Bonjour et bonjour ! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres iconnais. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo ! Jacques Amio, prélat, qui est un haut dignitaire ecclésiastique dans l'église catholique, est né d'une famille pauvre à Melun le 30 octobre 1513 et est mort à Auxerre le 6 février 1593. Il a traduit de nombreux textes anciens et est considéré comme l'un des traducteurs les plus renommés de la Renaissance. A 19 ans, il est licencié en droit à Paris, puis devient docteur en droit civil à l'université de Bourges, l'une des plus importantes d'Europe. Il y est nommé professeur de latin et de grec. Il traduit les Éthiopiques d'Héliodore, ce qui lui vaut d'être récompensé par François Ier. Il devient alors abbé de l'abbaye de Bélozanne en Normandie. Après des voyages à Venise et au Vatican pour étudier les textes de Plutarque, il est émissaire du roi Henri II au concile de Trente. Rentré en France, il prend la charge de précepteur des fils d'Henri II. Le premier, Charles IX, le nommera grand aumônier de France à son avènement en 1560. Le second, Henri III, le fera commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. En 1570, il est promu évêque d'Auxerre par Pie V. Il se consacre à la remise en état de la cathédrale, ainsi qu'à la poursuite de ses traductions. Il fonde un collège qui deviendra l'actuel lycée jacameau d'Auxerre. Pendant les guerres de religion, sa maison est pillée et il est contraint de quitter Auxerre pendant quelque temps. À sa mort en 1593, il aurait légué 1200 couronnes à l'hôpital d'Orléans en raison des douze deniers qu'il avait reçus quand, pauvre et nu, il se rendait à Paris. On lui doit la traduction de cet ouvrage de Diodore de Sicile, des amours pastorales de Daphnis et Chloé par Longus, et des œuvres morales de Plutarch. Sa traduction rigoureuse et idiomatique des Vies des hommes illustres a été retraduite en anglais par Thomas Norse et a fourni à Shakespeare la matière à ses pièces romaines. Amios s'intéresse surtout à Plutarch. L'intérêt de son travail réside aujourd'hui surtout dans son style. Son ouvrage eut un immense succès et exerça une grande influence sur plusieurs générations d'écrivains français. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt !